... ... ... ... ... ... Non mais on ne sait pas comment vient une idée. Parce qu'en fait, on oublie ce film-là. Tu vois, tu dézoomes un peu et tu penses à toutes les idées, tu ne sais pas comment vient une idée. Tu comprends ? On ne sait jamais en fait. Dans tous les domaines, tu ne sais jamais. Un jour, tu as envie de peindre ta chambre en bleu, mais tu ne peux pas expliquer pourquoi j'ai envie. Ce n'est pas aussi con que ça, mais c'est presque aussi con que ça. Il y a quand même du travail sérieux, mais la pêche aux idées, c'est un truc compliqué. On ne peut pas l'expliquer. On pêche des idées. C'est un film, c'est une comédie, mélangée, je ne sais pas comment le dire, j'ai pas envie de dire hybride, parce que c'est un vilain mot. Sinon, pour moi, c'est une comédie en vrai, mais qui mélange les genres. Parce qu'on a le droit, en fait, de mélanger les genres. mais ce n'est pas un documentaire. Non, c'est une comédie. C'est aussi simple que ça. C'est un film de cinéma qui contient plein de trucs. Moi, je viens de la vidéo. Quand j'étais gamin, je filmais moi-même. Et quand j'ai commencé à faire du cinéma, on m'a expliqué qu'il y a un monsieur dont c'est le métier, et qu'il le fait à ta place. Donc, je l'ai fait une fois. Et puis, c'était sympa, mais je me suis rendu compte qu'on me laissait jouer avec la caméra trop peu de temps, en fait, par jour. C'est-à-dire qu'il y avait trois heures d'installation pour la lumière, et moi, j'avais dix minutes pour travailler avec les comédiens. Et j'ai tout de suite compris que je trouvais ça débile, parce que filmer des comédiens, c'est ce qu'il y a de plus important. Éclairer le reflet qu'il y a sur le mur, enfin, ça peut être chouette, c'est important sur certains films, mais moi, j'ai été frustré de laisser tout ce temps à l'image et à la lumière et de passer dix minutes avec les comédiens. Vraiment. Et je l'ai ressenti comme ça. C'est un tournage qui m'a ennuyé, parce que j'ai passé trop de temps à attendre avec mon copain, Chef Hop, qui me disait là, j'ai besoin de deux heures. Et après, moi, j'avais un quart d'heure pour filmer les comédiens. Ça n'a aucun sens, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est les comédiens qui font le film. Personne n'est là à dire, oh, le reflet, quand même, là, je l'ai ressenti. Donc bref, c'est pour ça que j'ai décidé de... Et ce n'est même pas pour être chef opérateur, c'est pour aller plus vite. Donc je le fais moi-même à l'instinct. Effectivement, je fais un petit peu de lumière, mais je fais ça très vite. On prend des temps d'installation très courts, parce que le digital le permet. Et du coup, maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, je passe mes journées avec les comédiens sur le plateau. Un film comme Le Dain ou un film comme Au Poste, et bien, en fait, les comédiens sont la journée entière devant la caméra. Il n'y a pas d'installation. On travaille toute la journée et c'est ça que ça change. Et ça change beaucoup, en fait. C'est que d'un seul coup, l'essentiel du film, on concentre le temps qu'on a qui est réduit et les efforts qu'on y met avec ce qui est le plus important. Les comédiens qui incarnent le film et qui incarnent les personnages et qui font le film, en fait. J'ai pensé à lui à un moment et qui était le bon moment. Puisqu'en fait, on s'est rencontrés et ça sonnait comme une évidence. Et ça, ça ne s'explique pas. Puisque pour d'autres projets, à d'autres moments, j'ai rencontré des gens avec qui ça ne marchait pas. Et tu ne te l'expliques pas non plus. Il ne suffit pas de se dire, ah, c'est un connard ou je ne sais pas quoi. En fait, il y a des êtres qui sont faits pour se rencontrer à un moment et faire un truc ou pas. Et ça ne s'explique pas. Jean était au bon moment pour recevoir un truc comme ça et avoir envie de le faire. Après, c'est la vie qui ne fait que. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Forcément à deux, puisque ça a été écrit et interprété. Donc, c'est un mix. Et puis, en fait, on s'est mis d'accord très vite pour que le personnage soit plutôt réaliste. En fait, on voulait que ça ait l'air vrai. D'où l'aspect presque documentaire, même si on n'y est pas. Mais ouais, on l'a créé à deux. Puisque j'ai écrit un truc. Et puis, en fait, en le fabriquant, c'est devenu ce mec. C'est tout le monde, en fait. C'est le voisin de palier, quoi. Pour moi, c'est monsieur tout le monde. Quand on croise un mec dans la rue, il y en a plein qui parlent tout seul. C'est un peu ça. C'est un peu nous. Oui, les mecs tout seuls, c'est intéressant à jouer. C'est parce qu'en plus, on fait une drôle de position. Si tu te regardes un peu, si tu regardes ton... Ta vie, il t'arrive plein de moments où tu te parles tout seul. Tu manises des angoisses, des choses que tu as un doute quand tu es en voiture. Ça, c'est intéressant à jouer. Oui. Mais faut-il avoir un réalisateur pour t'emmener là-dedans ? Parce que d'habitude, ce genre de choses sont des scènes qu'on ne tourne pas. Elles sont ellipsées au cinéma, ces scènes-là. Les trucs de mecs seuls. Je trouve que moi, c'est un vivier pour la comédie formidable. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Puis surtout, c'est beaucoup plus dans l'actualité. Enfin, je veux dire, moi, ces mecs, ces Georges-là, ces gens qui sont capables de passer la ligne de crête, on peut les retrouver un peu partout. Encore que Nicholson, c'est intéressant. On voit qu'il est un peu cintré, mais enfin, c'est encore autre chose. J'ai bien encore une autre case. Mais non, moi, ce que je voulais, je voulais évidemment traverser cette zone-là, mais certainement pas la fabriquer. Ça, c'est un truc que les Américains font très bien. Ils se rasent la tête. Enfin, encore, c'est pas du tout une généralité. Mais je voulais faire quelque chose de... Aussi parce que c'est Quentin qui installe tout le processus. Moi, j'ai pas grand chose à faire. J'ai justement à être très normal. Je fais des choses anormales parce qu'il a décidé que je ferais des choses anormales. Si en plus, je devais paraphraser la folie, c'était pas possible. Qu'est-ce qu'il y a dans le film ? On est même... Ça s'est très bien passé à Cannes. Par exemple, l'ouverture, ça a été une projection incroyable. Mais effectivement, on pouvait se poser la question, savoir comment ça allait se passer avec le public. Et pour le coup, c'est comme si... D'avant-première en avant-première, c'est comme s'ils avaient déjà les clés. Il y a quelque chose qui devance le film. Et ils se marrent immédiatement. Ou ils sont gênés immédiatement. Mais il y a quelque chose de très... Comment dire ? De très... Intégré quoi, ça y est. Totalement. Aussi parce qu'il y a... Je pense pas mal de jeunes qui adorent Quentin et qui le suivent. Et quand tu fais le tour, oui, ils ont vu au poste. Ils ont vu des films de Quentin. Donc ils ont déjà un peu les clés. Mais... Mais ils rigolent beaucoup en fait. Moi, c'est ça que je retiens. C'est génial. Une salle qui rigole, il n'y a pas mieux en fait. En fait, c'est un mélange de tension et de rire. Oui, on ne sait pas trop comment se résister. Oui, mais parfois ça éclate, ça rit fort d'un seul coup. Enfin, c'est très étonnant. Mais on a des super... Enfin, c'est très agréable. Mais c'est plutôt bon signe en fait. Moi, je trouve que ça ne soit pas tout le temps balisé la comédie quoi. Qu'on ait un peu aussi des trucs un peu fouillis. Il y a des double fonds. Il y a des choses à... Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait l'explorer et qu'elle n'était pas tout le temps de la même... pas tout le temps d'éclairer de la même manière, habiller de la même manière, avec toujours ces mêmes situations. On le sait, il y a ces comédies, effectivement, familiales. Je ne le critique pas d'ailleurs. Il est faux. Mais tu dis, il n'y a pas que ça non plus. Mais on cherche un peu et c'est assez rassurant que les gens puissent adhérer à ce genre de choses. Oui, c'est assez triforme quoi. Oui, oui, oui. Tu te marres un peu quand tu veux. Mais tu peux... Je sais, moi, mon frère, par exemple, il est effrayé par le film. Peut-être parce que ça lui raconte quelque chose. Il l'adore, hein. Il est effrayé quoi. Il dit, ce mec, ce genre, c'est possiblement moi. C'est le pantilo, peut-être ? Bah, je ne sais pas. Et puis, il y en a qui se marrent immédiatement parce qu'ils ont besoin de se libérer de ce truc-là, quoi. Quand la nana se fait... Les gens se marrent à fond parce que c'est... Je pense que c'est un fantasme qui se réalise. On fait partager le fantasme à tout le monde. C'est trop bon, cette idée de... Oui, ça rentre bien net. Ça rentre bien net. Il y a une raison, c'est que ma musique, qui est très limitée, très répétitive et très bête, polluait mes films. Après, c'était bien de le faire. Bah non, mais c'est vrai. J'ai plaqué ma musique sur, allez quoi, 4 longs métrages. Et c'est super, je l'ai fait. Mais c'est un seul monde très fermé. Là, le fait de pouvoir utiliser la musique de grands compositeurs... Bah ça, en fait, d'un seul coup, je vois bien que mon film décolle. Je ne suis pas débile. Je vois bien que d'un seul coup, je peux véhiculer des émotions, des sensations que je ne pourrais pas, moi, procurer avec ma musique qui fait coin-coin et pouet-pouet, quoi. Donc, il y a un moment, il fallait réaliser que ça suffisait. Après, rien ne m'empêche, à l'avenir, d'utiliser des portions de ma musique par moment. Mais voilà, j'ai vraiment... J'ai trop utilisé ma musique dans mes films. Et c'était bien que j'en sorte parce que ça faisait étouffer les films. Et je le ressens vraiment très fort. Depuis Au Poste, je vois une vraie différence de réception. C'est-à-dire que ça ne fait plus fuir les personnes âgées, par exemple. Non mais c'est vrai, les films sont à ce coup beaucoup plus ouverts, parce qu'il y a de la musique, parce que ça raconte autre chose que... Voilà. Qui est une émotion très limitée, quoi.